Hello la communauté c'est Koopax et aujourd'hui je vais vous raconter le tournoi Grim Dark Futur qui a eu lieu le samedi 18 mai 2024 à Bornell lors de l'événement Balance Tondé 2024. Après un réveil difficile à 7h du matin et encore ça va j'étais pas le pire, j'ai pris mes clics et mes claques à savoir ma mallette et mon sac à dos, j'ai pris le métro puis le train et avec Chauchaboy on s'est rendu à Bornell où on a vu des canards, d'autres canards et surtout un ruisseau qui s'appelle Lesch. Enfin nous sommes arrivés au lieu de rencontre où nous avions déjà été précédés par les wargamers les plus déterminés. Nous avons pris nos tickets pour le repas et enfin nous avons découvert le lieu du combat. Et avant de rentrer dans les détails du tournoi je tenais encore une fois à remercier les organisateurs qui ont été vraiment au top, on a eu le droit à un petit café, un croissant en arrivant. Il y avait toujours des poissons chaudes ou fraîches à dispo et le tout dans une bonne ambiance et une bonne humeur incroyable qui ont vraiment contribué à faire de cette journée un samedi exceptionnel. Et on a même eu le droit à un petit réacteur à plasma, honnêtement ça fait toujours plaisir, qui n'a pas besoin d'un réacteur à plasma dans sa vie. De manière générale le tournoi One Page Rules s'est super bien passé, en tout cas à mon sens. Merci encore aux organisateurs donc Uriel Lightbringer et Lemerko qui ont vraiment fait un travail de fou. Pour le terrain déjà et les tables qui étaient toutes magnifiques, vraiment super bien peintes. Ça m'a motivé à peindre ma navette Aquila crachée, je vous montrerai ça une fois que ce sera terminé. Mais vraiment ça faisait plaisir d'avoir des tables qui soient aussi aussi belles parce que c'était très immersif, d'autant plus que les armées, on était donc 17 il me semble, et toutes les armées étaient très thématiques, très bien peintes. Je trouve qu'il n'y avait pas de mix étrange, globalement tout était très très uni. Il y avait deux armées Star Wars Legion, des droïdes et un mix de l'Empire. Et il y avait aussi des figurines qui venaient de Doom, de l'impression 3D, vraiment de tout. Et c'est un peu ça qui fait la force de One Page Rules, c'est que chacun peut ramener les figurines qu'il a, qu'il aime, sans qu'il y ait eu d'abus. En tout cas j'ai pas vu de choses ridicules du genre des titans sur des socles de 25 mm. Donc globalement il n'y a pas eu de soucis pour ça, en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. En termes de mécanique, toutes les tables avaient des missions qui leur étaient propres, enfin une mission qui leur était propre, donc des missions qui étaient tirées du livre de règles de One Page Rules. Et en parallèle, on avait le droit d'utiliser les règles avancées, donc ça faisait beaucoup d'actions en plus, mais globalement pas très compliqué. Donc c'était assaut, overwatch, last stand pour activer une unité qui était secouée, hunker down pour se cacher, la posture défensive pour mieux se défendre au corps à corps, enfin voilà. Plein d'actions pour multiplier un petit peu les stratégies possibles. Au niveau de la répartition des armées, il y avait un peu de tout, mais surtout des forces de défense humaine, ensuite des robots, des orques, et après un mix de tout, sachant qu'il y avait des armées combinées. Par exemple, les Titan Lords n'étaient pas seuls, ils étaient aussi avec des forces de défense humaine, il y avait de l'Inquisition, enfin voilà, c'était très diversifié comme je l'avais dit. Au final, on a fait trois parties dans la journée au lieu de quatre, donc ça a permis d'avoir un timing plus tranquille, d'avoir le temps de discuter entre chaque partie, c'était vraiment top de pouvoir un peu rencontrer la communauté autrement que par le Discord. Donc j'ai beaucoup apprécié ça, on a aussi pu déjeuner ensemble. Je sais pas ce qui s'est passé le soir, je suis pas resté, mais si quelqu'un veut dire ça dans les commentaires, preneur. En tout cas, vraiment, c'était très cool. Tous les adversaires que j'ai affronté étaient assez fair play, donc c'était vraiment un bon moment. Et enfin, au niveau des résultats, alors je crois que j'étais dans le milieu du classement, donc j'ai pas fait des performances incroyables, mais je reviendrai sur ça juste après. Les gagnants ont été ex aequo, donc les Orcs de Chocha Boy, qui a remporté ces trois parties haut la main. Et face à lui, l'autre gagnant ex aequo était un joueur Human Defense Force, une liste complètement Human Defense Force, avec trois avions, deux d'attaque et un de transport, ainsi que quelques troupes qu'il a pu débarquer sur les objectifs pour s'en emparer. Donc à la fin de la journée, on a regardé le classement et on a pu chacun son tour prendre un objet dans une espèce de butin qui avait été disposé sur une table. Et donc on a tous pu avoir des figurines, des accessoires. Donc moi j'ai pris un petit laser pour les lignes de vue, Chocha Boy a pris un orc, et on a un ami qui a pris des têtes de Space Marine. Donc c'était toujours cool de pouvoir repartir avec un petit quelque chose, ça fait des souvenirs, ça fait plaisir. Et maintenant je vais vous faire une petite analyse de comment se sont déroulées mes parties et les conseils que je garderai en tête pour la prochaine fois que je fais un tournoi, ça peut aussi vous servir. Pour ma première bataille, j'ai pu affronter des droïdes de Star Wars Legion qui étaient joués avec une armée de la communauté assez équilibrée, très chouette à jouer contre. On était sur la mission poursuite à haute vitesse, donc High Speed Chase dans les missions de Grim Dark Future. Une mission qui demande beaucoup de mobilité et donc pas le fort des légions robots, d'autant plus que je me suis trompé sur le déploiement. En fait j'ai mal compris le sens dans lequel défilait le terrain. Donc j'ai mis toutes mes troupes du côté qui se faisaient avaler avec la vitesse. Donc j'ai des immortels et des guerriers qui ont péri trop lent et qui ont été rattrapés par le terrain. Et malheureusement, on avait deux armées de tirs et donc en fait on est resté assez loin, chacun sur nos bords de table pour protéger nos troupes, étant donné que la manière de scorer des points dans ce scénario, c'était de tuer la moitié des troupes ennemies, tuer le commandant et tuer l'unité la plus chère. Donc on a gardé nos tanks un petit peu planqués, on se tirait vite fait dessus, les commandants sont pareil planqués et il a failli réussir à détruire toutes mes unités. J'en avais 11 heureusement et il en a tué 5, donc j'étais vraiment pas loin de la défaite. Mais on a fini sur une égalité pour cette première partie. Ce n'était pas la partie la plus serrée ou palpitante malheureusement, mais il y a quand même eu des moments de tension, notamment quand j'ai envoyé mes snipers pour liquider son commandant. Ils sont arrivés en embuscade avec AP4, ils ont réussi à toucher les 3 tirs sur son commandant avec 3 PV, mais il a réussi à bloquer une des blessures, donc adieu les deux points de victoire. Ils se sont ensuite fait exploser par ses tanks et ensuite j'ai envoyé mes mangeurs de chair sur le groupe de son commandant. Ils ont gagné le moral parce qu'ils ont fait une charge lourde, une des actions spéciales qui était autorisée pour le tournoi. Ils ont gagné le combat, mais le commandant a réussi son jet de morale, donc ils n'ont pas fui. Les flesh hitters ensuite ont subi le même sort que les snipers. Ils se sont fait liquider par tout ce qui bougeait, étant donné qu'ils étaient en plein campement ennemi. Et à cette partie, j'ai fait une grosse erreur que j'ai découverte à la fin, c'est que j'ai mal joué la règle robot. En fait, je me suis perdu avec les mises à jour 3.3, 3.3.1 et donc j'ai oublié que le moral des robots se jouait quand même au dé. En fait, ils pouvaient bien lancer leur morale parce que dans ma tête, en fait, ils le réussissaient automatiquement sans même faire de jet de qualité, sauf qu'ils devaient lancer un dé de 6. Alors qu'en fait, non dans la 3.3.1. D'abord, il faut un jet de moral et si le jet de moral est raté, alors là, ils lancent un dé de 6 et pour un 1, 2 ou 3, ils prennent une blessure. Donc en fait, moi, j'ai tout direct fait les jets de blessure à chaque fois qu'une unité se retrouvait à la moitié de ses effectifs. Donc j'ai perdu pas mal de troupes comme ça. Bon, je pense pas que ça aurait fait une grosse différence vu ce que je me suis pris au niveau des snipers et des fléchiteurs. Mais bon voilà, je me suis senti assez bête en réalisant cette règle et en réalisant ça après. Donc deux grosses erreurs pour cette partie. J'ai eu la chance de m'en sortir avec une égalité parce qu'entre le déploiement et l'oubli de la règle robot essentielle à mon armée, c'était pas très bien parti. Pour mon deuxième match, j'ai affronté les forces de défense humaine dans la mission Big Guns Never Tire. Donc on a des tirs d'artillerie à chaque tour et on peut détruire les canons d'artillerie de l'autre en se rendant dans son camp. Les tirs d'artillerie m'ont beaucoup aidé parce que j'ai pu tirer sur les packs de 10 conscrits, l'infanterie et faire des gros trous vu qu'il y avait un tir avec Blast 6. Donc très efficace alors que contre les robots c'était un petit peu moins puissant. Et j'ai pris une liste assez létale parce que j'avais mon transport en aircraft et donc j'ai pu larguer mes Destroyers Scorpec sur un de ses objectifs et liquider complètement les personnes qui la tenaient. Donc à partir de là je me mettais assez bien pour les objectifs. Ensuite mon tank a réussi à détruire son artillerie et malheureusement il avait un tank avec du Blast et de l'AP mais pas de Deadly. Donc en fait il n'avait pas grand chose pour détruire mes véhicules et mes unités résistantes. Donc en fait après quelques tours, sachant que tous les matchs étaient en 5 tours, j'ai oublié de préciser. Donc là au bout du 2 ou 3e tour c'était clair que j'avais un avantage et donc on a arrêté la partie un petit peu avant mais c'était assez fun aussi pour moi. Forcément ça aide. Donc j'étais plus content de cette partie et je me suis rendu compte que cette liste qui était beaucoup plus létale que l'autre était peut-être plus efficace. Et enfin pour mon dernier match j'ai perdu et j'ai eu l'occasion d'affronter un adversaire que j'avais déjà affronté aux journées de la figurine et du jeu l'année dernière. Il jouait Tyranide cette fois-ci, il jouait Robo comme moi et il a eu sa revanche, il m'a bien mis la pâté. Alors c'était serré mais il a quand même bien gagné. Donc c'était la mission Excavation Sight donc il fallait détruire les objectifs en les creusant et pour ça on pouvait équiper une unité d'une foreuse. Et là je crois que j'ai fait une décision tactique très bête, j'ai donné ma foreuse aux Eternels parce que je pensais qu'ils étaient plus résistants, ce qui était le cas, mais ils étaient aussi plus lents et donc ils sont arrivés sur l'objectif qu'au deuxième tour alors que mon scarabée y était dès le premier tour et il aurait pu détruire l'objectif plus vite parce qu'en fait c'est ça qui a permis à mon ennemi de gagner. C'est qu'il a réussi en fait à mettre le pied sur mon objectif avant que je le fore. Il a défoncé les unités qui étaient dessus et donc il l'a creusé lui-même et il a eu donc trois objectifs, j'en ai eu que deux. Ensuite il y avait deux autres points de victoire qu'on a tous les deux eu donc il fallait se retrouver sur la zone de déploiement adverse et détruire trois unités. On a réussi plutôt facilement mais il a réussi donc à l'emporter à un objectif près. C'était une belle partie, bien serré mais il a quand même très bien joué. Il m'a détruit mon tank avec son scarabée de forge world qui tirait du deadly 6, deux attaques deadly 6. Il a touché une fois et mon tank a raté son moral. Il s'est pris trois blessures avec le moral. Mon c'était une belle partie, c'était une belle partie et c'était marrant de voir des robots affronter des robots avec des schémas de couleurs différents en plus donc c'était sympa. On s'affrontait dans les marécages et c'était une belle partie pour pour finir la journée même si c'était une défaite pour moi. En conclusion c'était une super journée, j'ai vraiment adoré. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé ont passé un bon moment aussi sauf peut-être ceux qui ont affronté la liste avion qui avait l'air assez horrible parce que comme vous le savez peut-être les avions c'est difficile à toucher. Moins 1 pour toucher, moins 12 de portée donc si on n'a pas une liste qui peut toucher un avion et ben on fait pas grand chose. Je sais que notamment un des joueurs jouait les démons de cornes avec la plupart de ses unités qui étaient uniquement corps à corps et il avait juste quelques tirs donc là contre de l'avion c'était compliqué on va dire. Donc voilà c'est mon premier conseil toujours prendre de quoi défoncer de l'aviation parce que ça fait mal en tournoi l'aviation même si ça ne prend pas d'objectif ça peut marquer des points de victoire par exemple en restant sur votre zone de déploiement à la fin du cinquième tour ça peut larguer des unités un peu partout ça tire bien souvent c'est très embêtant donc avoir un peu de lock-on un peu de deadly ça peut coûter cher oui mais si ça vous sert pas pour l'avion ça vous servira de toute façon pour des tanks des héros enfin des véhicules vous inquiétez pas il y aura toujours quelque chose à exploser mon deuxième conseil même s'il paraît évident c'est de bien bien relire vos listes d'armée avant le tournoi et ne pas hésiter à surligner des éléments ou à les entourer au crayon de papier enfin prendre des notes sur votre feuille pour tout avoir en tête je vous promets quand j'ai oublié la règle robot de mes robots j'étais bien égoûté donc imaginez si vous oubliez furieux pour vos orques par exemple un autre conseil important avant le début de la partie c'est de voir avec votre adversaire comment les lignes de vue fonctionnent notamment à travers vos propres unités et les unités adverses parce que j'ai fait trois parties et à chaque fois on a joué ça différemment donc ça vaut le coup de vous mettre d'accord avant enfin mon dernier conseil c'est de relire également les missions soit les demandées à l'avance soit juste relire celles qui existent de grime dark future pour essayer de bien comprendre quels objectifs sont marque le plus de points comment les jouer et donc ensuite comment construire votre liste autour de ses objectifs cette vidéo touche à sa fin merci d'avoir regardé merci encore aux organisateurs de nous avoir fait cette super journée et j'ai très hâte de la prochaine en bonus quelque chose qui m'a impressionné waouh oh oh